je passe à un doigtier de gant glove donc c'était en gros un doigtier démaquillant à yeux sans produit vous savez à quel point ce type de produit me plaît puisque ça fait des économies de savon, de tout ça c'est éco planète machin, c'est green et voilà je l'avais beaucoup aimé après je sais que le prix est aussi au rendez-vous parce que moi pour le gant j'avais payé 14,90€ je crois enfin bref je connais plus trop les prix mais ça je l'avais eu dans une box que j'adore que j'adore, vraiment la box que j'adore elle fait vraiment découvrir des choses de tuerie donc dans tous les cas je vous remets le lien dans la barre d'infos de la box que j'adore du parrainage puisque avec je crois Ludivine 10% vous avez 10% sur vos box donc voilà le glove c'est une très belle initiative que j'aime beaucoup voilà c'est comme les serviettes, bon on peut en trouver ailleurs mais vraiment le glove c'est eux qui ont je crois sorti les premières premières et c'était une des premières donc j'ai le gant et la serviette carré c'était les premières que j'avais testé pour vraiment découvrir ce type de produit là que j'adore vraiment je passe qu'à un type de masque que j'avais eu chez Nose à 75 centimes donc c'était un masque à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera clairement au niveau de la coupe du masque c'était pas ça qui est ça si vous voulez parce que clairement ça m'allait pas vraiment il fallait que je réajuste un petit peu et si vous voulez il y a du méthylisothiazolinone dedans donc non je ne rachèterai pas même à 75 centimes parce que vraiment j'ai pas envie d'avoir au bout de 2 ans des allergies au méthylisothiazolinone et qu'après tout ce qui en contient tu peux plus le supporter et bien un autre masque de chez Action vous voyez celui-ci c'est au vin retinol alors vous inquiétez pas ça sent pas le vin ça sent très bon mais phénoxyéthanol donc bon si j'avais su si j'avais regardé un peu plus de près quand je les ai acheté j'aurais peut-être pas fait la bêtise je passe à un gel douche encore de chez Balea quand j'avais fait mon stock ah je me suis beaucoup lavé quand même ah il sent trop bon et en fait j'avais été séduit par l'odeur parce que c'était à la cerise ou quelque chose comme ça ça sent la cerise et du coup il y a du phénoxyéthanol et c'était à l'époque où je faisais moins attention du coup bah je fais plus attention et je préfère les gels douche Kadom qui vont certainement sortir de nouvelles senteurs plutôt que des gels douche juste pour l'odeur et puis finalement bah ils sont pas si bons que ça pour la peau je passe à un tube qui ne ressemble clairement plus à rien c'était le Aven la crème riche hydrate et protège et j'adore c'était des bouchons vous savez super économiques et anti-bactéries donc ça je vous recommande Aven c'est une marque que j'aime beaucoup au niveau de la compo c'est pas mal là je l'ai pas là mais je l'avais lu parce que je vous en avais fait dans tous les cas une revue mais ouais j'aime beaucoup 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 je vous conseille de vous pencher sur les produits Aven si toutefois quelquefois vous voulez être dans le parapharmacie etc pour quelque chose de plus sûr et bah allez-y je passe à un gel intime alors régulateur active au cranberry alors voilà intima clairement je voulais pas le racheter et quand j'ai lu la composition sur les promos de la beauté de clair et bah j'ai lu que je crois qu'il n'y a plus de méthyl isothiazolinine je crois qu'il n'y a plus de méthyl isothiazolinine dedans donc il faut que je regarde le packaging parce que j'en ai racheté parce que j'avais été contente du produit mais en fait comme c'était tout emballé et qu'on voyait pas la compo j'ai regardé vite fait comme ça j'ai pas vu de méthyl du coup je l'ai pris mais en fait oui c'était un endroit où peut-être que j'ai pas vu et du coup si bon c'est tout je l'ai racheté parce que je l'aime bien mais la compo voilà il y a un... moi je l'ai déjà racheté mais bon un autre dentifrice je vous ai dit qu'on s'était beaucoup lavé les dents ici voilà parce que voilà ce système là je le déteste parce que tout sèche et tu peux plus rien sortir de dedans tout sèche là tu peux plus rien faire donc non ces systèmes là machin là non 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 c'est tout dur t'y arrives pas même quand tu pierres ça avec une aiguille tu sors au rien c'est juste pas possible donc non je rachèterai pas voilà pour ce qui est des poches sous les yeux là de Sephora ben non je rachèterai pas parce qu'il y a du phénoxyéthanol puisque j'ai retrouvé le papier et j'ai vu que la compo était pas voilà quoi donc ben voilà je suis désolée encore un petit masque de réaction qui passe par là plus il va bien avec mon décor mais toujours du euh attends je regarde parce que j'ai pas envie phénoxyéthanol donc non 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 je passe à un shampoing qui a fait clairement la guerre de chez Labelle donc Labelle je crois que c'est intermarché si je ne m'abuse je ne sais plus et franchement vous pouvez y aller euh il pique pas les yeux Hugo a été content bon il a juste bon là c'est à l'abricot mais il a juste fait dans le bain avec parce qu'il adore le qui qui euh comment qui mousse qu'il me dit maman je me dis qui mousse donc voilà vous pouvez y aller bon celui là voilà il s'est décollé parce qu'il a beaucoup joué dans le bain avec parce que ça faisait comme un un poisson donc il adore euh clairement vous pouvez y aller à 100% la compo est pas trop dégueulasse donc allez-y autre chose que j'ai déjà racheté en grand format c'est le mixa bébé parce que aussi au niveau compo il n'y a que les PEG donc hein ceux qui sont proches de la nature vous aimerez pas mais voilà euh clairement il n'y a pas de de tout ce que je déteste qui est dedans voilà donc je l'ai racheté en gros format mais par contre je ne suis pas du tout contente parce que je vais vous dire clairement moi j'ai acheté euh la pompe elle fonctionne pas donc je suis obligée de euh déboucher donc c'est un gros truc cylindrique euh et puis prendre le jet de douche comme ça donc mixa euh qu'est-ce qu'on fait maintenant voilà qu'est-ce qu'il se passe euh soit vous me renvoyez une pompe soit j'utilise celle-là mais bon vu que celle-là bon c'est pas celle qui était voilà moi je suis un peu déçue parce que honnêtement euh je trouve que euh euh voilà pour que ça pète faut déjà y aller quand même donc bon un petit peu déçue quand même sur le packaging encore un cadom et celui-là c'est au beurre de karité et huile d'amande douce bio voilà pour peau sèche voyez hein je vous mens pas quand je vous dis qu'on s'est beaucoup lavé et que j'adore cadom je les ai eu dans tous les parfums je peux vous dire que ça tue j'aimerais bien pomme verte je sais pas pourquoi j'ai une idée de pomme verte en ce moment voilà donc cadom si tu fasses par là pomme verte il te plaît juste le truc qui est impossible tu vois jamais passer cette vidéo jamais me dire ouais vous ramenez de la pomme verte ce serait trop rigolo ensuite Roger Gallet avec le soin toilette intime Mycolia c'est pour les mucus irrités quand vous avez quand vous êtes en surpoids quelques fois ça frotte et ça s'irrite donc clairement j'avais acheté ça à l'époque il m'a fait clairement une il m'a fait un moment mais à l'intérieur il a dit triclosan voilà le triclosan c'est pas bien c'est un des nouveaux mous que je vais vous vous habituer à connaître triclosan T-R-I T-R-I-C-L-O-S-A-N voilà triclosan c'est pas bon faut pas en prendre dans vos compos donc aujourd'hui le mot du jour ce sera triclosan si vous vous ne connaissez pas le mot du jour en gros si vous atterrissez sur cette vidéo et que vous avez envie tout ce casse la binette de me dire que vous avez apprécié écoutez plus que mettre un pouce en l'air ou s'abonner comme vous le savez vous l'êtes déjà je pense bien voilà je vous mettrai un gros coeur si vous mettez de triclosan en commentaire tout simplement donc voilà non je ne rachèterai pas je vérifierai quand même la compo parce que depuis le temps je pense qu'elles l'ont modifiée je passe à une crème au Q10 de Sienne donc c'était une crème anti-ride voilà je l'ai bien aimée elle sentait bon je la préfère bien entendu à la crème de nuit que je n'aime pas donc clairement il n'y a rien qui je crois bon j'ai plus le packaging mais je vous en avais fait une revue donc je ne sais pas s'il y a des mauvaises compos auquel cas je vous l'aurai de toute façon dit dans la revue donc n'hésitez pas à vous y référer je passe à une cushion de chez Sephora voilà que j'ai terminée de chez Terminée elle est toute sèche moi je ne rachèterai pas parce que ça sèche trop vite c'est juste pas possible au bout de deux mois voilà t'as déjà plus de voilà t'as déjà plus rien c'est tout sec c'est tout vide voilà non 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 clairement je ne rachèterai pas elle m'a beaucoup plu au début franchement elle faisait un effet naturel et tout c'était sympa mais clairement là des fonds de teint qui m'ont duré très longtemps il y en a eu mais là c'est juste pas possible là il y a combien à l'intérieur bref je ne sais plus je l'avais en teint de 20 il y a 15 grammes à l'intérieur donc moins que dans un fond de teint traditionnel parce que là j'ai combien là dedans j'ai 30 millilitres voilà donc c'est comme si vous aviez 15 millilitres là dedans bah non je suis désolée j'ai pas adhéré au prix au concept voilà ça a trop séché vite pour moi c'est juste pas possible je passe à un autre détachant vous voyez je cherche le détachant parfait c'est le génie sans frotter en fait c'est un gel main express à la main sans frotter là-bas j'ai prédétach prédétach je vais y arriver prédétachage de tous vos textiles et bah prédétachage non 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 parce qu'en plus moi j'ai besoin de détacher avec mes cols blancs tu vois le fond de teint le machin le bidule et non voilà donc comment ça se passe c'est génie t'as un éclat de génie pour moi ou un éclair de génie je sais pas même pas même pas comme on se dit voilà voilà parce que bon c'est tout non je ne recommande pas je passe à ce produit donc c'est le silver active le shampoing pour cheveux blanc blanc et gris ça c'est ma maman qui l'a testé et elle me dit de vous dire qu'il est très bien c'est de chez Franck Provo alors s'il est si bien que ça on va regarder un petit peu la compo et il y a du phénoxyéthanol donc je lui dis maman bien mais quand même voilà et sachez que maintenant le méthylisotiazolinone et le phénoxyéthanol sont en train d'être retirés de certains de la vente de certains coiffeurs parce que justement c'est controversé donc je suis bien contente je passe au lopou donc c'était la crème la vente délicate que j'avais testé pour l'Oréal et j'avais beaucoup aimé après au niveau de la composition alors certes c'était sans moussant donc sans sulfate et donc non moussant c'est sans sulfate c'est l'oreille de sulfate et tout ça qui font mousser mais on va regarder s'il y a des parabènes pas de parabènes on va regarder s'il y a du méthyl tout ça tout ça il y a des silicones dans tous les cas il y a de l'alcool mais et il y a du phénoxyéthanol donc je ne le rachèterai pas à cause de cette composition justement si ça a été retiré dans la compo des choses pour bébé et pas surtout mais si elle a été conseillée à certaines marques d'être retirée dans les lingettes bébé c'est pas pour rien donc voilà malheureusement je ne rachèterai pas même si le produit m'a plu et que je vous en avais fait une revue positive puisqu'à la base si vraiment si vous ne regardez pas les compos allez-y allez très bien je passe à un fond de teint de chez c'est tout moi retouche express donc ça c'était dans un tatie ou dans un simili que je l'avais acheté je ne rachèterai pas c'est juste trop épais c'était juste pas possible je l'avais mixé moi pour en tirer quelque chose c'était comédogène c'est lourd sur le visage non 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 je passe à la base resurfaçante de L'Oréal le studio secret j'ai pas été plus émerveillée que ça par ce produit je trouve clairement que mon ma base de chez Stelodeur ou ma base de chez Misha qui coûte 6 ou 7 euros fonctionne mieux que ça je l'ai pas aimé donc vraiment je trouve pas qu'elle est resurfaçante non plus je préfère clairement celle de Garnier la Baby Baby Skin voilà que celle là je passe à une poudre aussi qui a fait la guerre et c'était une poudre de chez Quiz Cosmetics qui c'était la numéro 63 clairement il y avait des parabènes à l'intérieur mais je l'avais eu dans un nose et franchement à l'époque j'avais pas trop les moyens donc bon bah voilà quoi je l'ai terminé j'ai terminé un mascara de chez Bourjois le Volumizer et franchement il était pas mal mais voilà quoi il a séché après j'ai essayé de mettre de l'huile vous savez comme on dit l'huile de ricin dedans pour soi-disant faire l'astuce de je garde mon mascara plus longtemps parce que je l'aime bien et ben non 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 ça ça marche pas c'est pas une astuce qui fonctionne du coup bah je suis obligée de le jeter le peu que je pouvais encore l'utiliser bah c'est foutu on arrive au bout mes amis on arrive au bout là c'était un Pulse Perfection de chez Maybelline et en fait la nouveauté à l'époque c'était la brosse en silicone avec une pile à l'intérieur qui faisait comme ça tu t'avais les cils non 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 juste non et en fait vu que je l'ai pas utilisé souvent bah finalement je l'ai fini vite fait mais il était déjà quasi sec donc voilà j'ai pas eu trop trop de mal à le terminer quoi je passe à un correcteur que j'ai plutôt bien aimé qui était de Peve Face tellement c'est effacé tu vois je l'avais eu chez Nose et franchement elle avait bien fait le job donc concealer stick pré preuve prévi face I don't know c'est effacé c'est it's erased so I don't know bon bref maintenant j'avoue que j'ai un peu plus les moyens d'acheter chez Nose donc bon j'en profite je passe un baume à lèvres donc que j'ai mouru il a mouru celui-là de chez Super U c'était des soins Super U bon celui-ci était nacré rosé voilà dans un sac machin ça passe j'ai pas la compo sous les yeux donc je peux pas vous dire au niveau compo ce que ça donne mais c'est vrai que du coup pour le coup il dépasse bien quand il y a quelque chose voilà moi j'ai les lèvres qui craquent donc clairement ça m'a quand même à un moment donné sauvé la vie quoi je passe à alors un truc que j'avais acheté de chez L'Oréal que j'avais trouvé dans un Stoccomanie je l'avais adoré mais il a séché s'il vous plaît L'Oréal écoutez-moi ressortez un produit similaire s'il vous plaît je vous en supplie parce que il était d'une force ce truc que voilà bon je peux plus je vais il est sec mais regardez-moi les reflets de ouf que ça donne ce truc je veux encore le même mais je trouve pas y'a pas trouve pas finito et L'Oréal elle a dit non 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 pourquoi est-ce que j'aime en fait ben ça sort des gammes ça sort des produits enfin non ils ne produisent plus bon bref je suis dégoûtée parce qu'il en restait encore un peu voilà comment te dire la 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 tristesse alors c'était le Sparkle Touch le gel scintillant visage et corps shimmering face and body gel de chez L'Oréal donc y'a pas de référence mais regardez-moi comment c'était trop beau non 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 L'Oréal vas-y 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 en nouveauté fais-moi ça encore voilà je passe à une crème lavande voilà elle a fait son temps clairement c'était le phyto elixir cheveux ultra sec la crème de soin de chez phyto de chez phyto tout simplement et je l'ai beaucoup aimé vraiment il réparait bien les cheveux il est sans sulfate il faut laisser poser 2 à 5 minutes et clairement quelquefois ça m'a aidé à faire jouer vous savez ma routine low poo system donc pour se laver les cheveux au moins souvent et les agresser au moins souvent au sulfate donc oui je recommande je l'aime beaucoup voilà c'est le phyto elixir et vraiment c'était les labors enfin c'était le clerc qui me les avait envoyés pour la promo qu'il y avait dans les parapharmacies et bien je les remercie parce que j'ai trouvé quand même un très bon truc que je rachèterai je passe à ma Tomatox mais j'en ai 2 voilà d'avance je les ai rachetés parce que clairement je les aime bien et c'était à l'époque où j'avais commandé en Corée donc du coup Hugo joue avec je vais les nettoyer le bidonné voilà il joue à la vignette en gros voilà maman une pomme machin c'est trop cool et franchement c'est un produit que j'aimais sur le début je pense 9 je vais voir si je l'ouvre le prochain si ça me fait pareil ou alors si c'est moi qui ai la peau beaucoup plus propre et clean qu'avant parce que avant je sentais un effet que là je le sens plus finalement je voyais en fait l'effet de la peau enfin de la micro particule sale qu'il y avait dans la crème quand tu quand tu tu remuais en fait voilà tout ça et maintenant ça ressort plus propre moins sale moins dégoûtant donc je ne sais pas c'est peut-être moi qui ai la peau un peu moins crade donc bon je suis un petit peu perplexe je ne sais pas encore quoi vous dire là dessus on verra bien je vous en redirai des nouvelles puisque j'en ai encore deux tubes enfin deux pommes enfin non c'est une pomme d'avance parce que c'est tomatox celle-ci mais voilà c'est une pomme je ne comprends pas pourquoi enfin bref voilà ensuite un rouge à lèvres Agnès B de l'époque voilà il a mal vieilli je l'ai retrouvé franchement tout belle c'était un voilà violet voilà c'était le rose d'orient le numéro 241 et on peut même plus tourner le pas de vis pour voir ce que ça donne voilà tout est rouillé enfin vraiment il a mal vécu donc bye bye le rouge à lèvres de chez Agnès B voilà j'ai fait le tour en gros de ce que je voulais vous montrer donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air vérifiez bien que vous êtes abonnés parce que je comprends pas j'ai des désabonnements intempestifs quelques fois de 10 20 30 personnes juste après avoir publié donc c'est pas normal vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés parce que je pense que Youtube refait comme à l'époque et vous désabonne automatiquement donc s'il vous plaît veillez à bien notifier aussi à activer la cloche là pour les notifications comme ça si je fais un live et ben vous le serez notifié puisque voilà j'en fais encore et de vous abonner surtout à la chaîne secondaire voilà que je mets en barre d'informations qui vous servira en gros à avoir des lives un peu tuto un peu des choses comme ça parce que c'est vrai que les gens sur ma chaîne principale n'aiment pas trop les lives du coup je préfère les faire sur ma chaîne secondaire et en plus vous avez des contenus exclusifs là-bas donc n'hésitez pas à passer le pas je vous y attends ben pour le coup on en a terminé c'était quand même long sur ce je vous fais d'énormes gros bisous d'amour et puis je vous dis que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mes amours bisous ciao ciao